Et là, allons-y donc avec une première chronique avec la porte-parole des personnes à bout, Mme Anne Dorval, qui nous parle de lavage ce soir, Anne. Oui. Je vais poursuivre dans la même idée que la semaine dernière. Oui, parce que j'ai beaucoup entendu parler de la chronique la semaine dernière. J'ai pensé pour une hystérique, c'est sûr. Non, non, non. Je vais poursuivre dans la même voix ce soir. Non, mais c'est parce que tu exprimes des choses que beaucoup de gens ressentent et qu'ils ne trouvent pas les mots et ta verve pour le dire. Parce que il y en a plusieurs qui sont à bout. Ben oui, absolument. À bout, à bout, à bout, à bout de nerfs. Je sais, je sais. Alors, ce soir, pour continuer dans la même veine, parce que la semaine dernière, je parlais des mères qui sont vraiment à bout parce qu'ils ont trop de tâches à accomplir pendant la journée. Ce soir, on va parler lavage parce que c'est souvent... Je ne veux pas accuser personne, mais je dis que c'est souvent les femmes qui font ça. Parce qu'elles se font dire, Bobonne à la maison se fait toujours dire, ben oui, mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas pris de cours, je ne sais pas comment faire ça, un lavage. Mais moi non plus. C'est la machine à laver chez nous, personnellement. Oui, mais encore faut-il la faire fonctionner, la machine à laver. Moi non plus, je n'ai jamais pris de cours. Hein? Je suis poignée avec. Alors, je n'ai pas qu'une petite brassée. D'accord. Alors, ça ici, c'est du foncé. OK. Ça, on ne met pas d'eau de javel à la. Ça, ça s'adresse aux hommes, là, juste pour... Ça s'adresse à tout le monde, c'est pour faire le lavage, mais en particulier à tous les Gérard. Et les Marc-André, tout le monde. Et autres de ce monde. Et les Marc-André, oui. Ça aussi, ça va dans le foncé, comprends-tu? Bon. OK. Ça, c'est de la couleur. Ça ne paraît pas parce que mon chum l'a garroché dans l'eau de javel. Ça, c'était vert et rouge, j'ai dit. Vous voyez? D'accord. C'est ça que ça a donné. Mais c'est ça qui arrive parce que... Ça aussi, ça, c'est de la couleur. Ça va dans la couleur, ça ne va pas dans le foncé. Non. C'est raciste, donc, le... Ça ici, c'est du blanc, au toit. Ça, c'est du blanc. D'accord. C'est là-dedans que vous la mettez, l'eau de javel. D'accord. Pas là-dedans ni là-dedans. OK. Ici, j'ai le linge délicat. D'accord. Vous voyez ce que mon chum en a fait? Il y avait une petite tâche. Oui. Mais il a mis de l'eau de javel. Regarde ce que ça a donné. Oui, mais il va avec tout son coeur et tout son homme. Il y a d'autres rames, hein, sur la plate? Ça, c'est tout raide. Ça chauffe sa petite peau délicate. Ça, c'est pas fin. Ça, c'est le cycle délicat. D'accord. C'est des petits chaussons aussi. Je vais vous montrer comment les plier tout à l'heure parce que ça aussi, c'est une tâche que les hommes ne me comprennent pas. Il faut les plier comme ça. Regarde les plies. En plus, puis tu fais un petit bouchon. Bien oui, je sais bien, Anne. Sauf que quand tu le fais, quand nous, on le fait, quand on se risque à le faire, on s'est reproché tous les maux de la Terre parce que soit on ne l'a pas fait comme il faut. Ça, c'est vrai. Soit on ne l'a pas fait comme il faut. Et je n'ai pas toujours fait comme il faut. Et mon Dieu que j'ai peur. Ça prend du travail. Et qu'est-ce que tu disais tantôt? Du travail et... Et de l'inspiration. De l'inspiration, de l'acharnement. Oui, oui, c'est ça. De la discipline. Bien voilà. Alors, vous voulez lire les étiquettes, par exemple? Bien voilà. OK. Alors, voilà donc... Tu leur montres où sont les étiquettes. Oui, mais ça, ils sont capables de le voir. Des fois, c'est sur le côté. Des fois, c'est en arrière. C'est bien écrit. Mais il y en a toujours des étiquettes. Toujours. OK, parfait. Alors, ici, la première étiquette. OK. Le petit triangle. Bon, regarde bien. Ça, c'est l'eau de Javel. D'accord. Ça, ça me fait passer. Quand il y a un X dessus, vous n'en mettez pas. Oui, d'accord. C'est tout clair. Vous n'en mettez pas. Astimez-vous pas, vous n'en mettez pas. D'accord. Ça me rappelle quelque chose. OK, ça, on n'en fait pas. Marc-André ne fait pas ça. OK, nettoyage à sec. Ça, ça veut dire que vous ne le mettez pas dans l'eau. Parce que, regardez, ici, j'avais un beau petit pantalon. Ça, c'est nettoyage à sec. OK. Mais ça, vierge, il l'a garraché dans la veuze. L'élastique a pété. Bien oui, évidemment. Parce que ça me fait ça. Non, ça ne fait plus ça. Bien non, ça me descend au genou. Puis, regarde, il y aurait un petit petit pouce. Alors, j'ai l'air d'un lutin quand je mets ça. Ce n'est pas possible. Bien non, on ne met plus. C'est bien cher, un divorce. Non, mais c'est qu'en plus, cette dynamique-là les nourrit beaucoup, beaucoup. Je le sais, ça, papa. On n'est plus capable. Alors, ici, on voit ici, ça, c'est le lavage. Ici, quand vous voyez une main, c'est lavage à la main. On ne le met pas dans la laveuse. J'ai un petit exemple ici. Ça, c'est un petit tricot. Oui, c'est mignon. Mignon. Il était sorti de gros avant. Mon petit bébé, mon petit loup qui le portait. D'accord. Mais il a rapetissé, il a refoulé. Il était plus grand que ça au départ. Bien là, on l'a garraché dans la laveuse, puis dans la sécheuse ensuite. Ça fait des motons. C'est plus beau, c'est plus portable. C'est tout triste. On oublie ça. D'accord. Alors, j'ai toutes sortes de choses. Oui, aussi, bon, le séchage. Ça, c'est bien important. Il n'y a pas de petit X ici sur mon carré. Mais quand il y en a un, vous ne le mettez pas. Non. Parce que le linge cuit. Oui. Et quand ça cuit, ça rapetisse. Voyez, ça ici, c'est un petit T-shirt que j'aimais beaucoup porter. Lui, il a cuit. Il a cuit. Il a cuit. Il s'est rendu une jaquette pour ma fille. OK. C'est vrai. Mais c'est vrai. Tout ce que je dis ici est vrai. Je n'invente rien. Non, mais est-ce que l'homme qui partage ta vie à la maison se rend compte, étape après étape, des gaffes qui s'accumulent comme ça? Je pense que ce soir, ça fait des gaffes. Je pense que ce soir, il y a un petit message. D'accord. Mais il apprend quand même, mon petit Gérard. Il apprend. Oui. Et je pense qu'il découvre un certain plaisir. D'ailleurs, j'ai une petite photo quelque part. Je l'ai pris. Bien, voilà. Regarde comme il s'amuse. Regarde qu'il y a un homme. Ah, bien oui. C'est tout à fait lui. Il frotte avec sa planche à laver. Un homme heureux. C'est un homme heureux. Alors, il a découvert sa voix. Bien, écoute, tu nous reviendras avec les détails de votre relation la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anne d'Orballe. Merci absolument. Allons-y maintenant.